Générique ... Bonjour, bonsoir à tous les internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous hebdomadaire, comme vous savez, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Et dimanche 3h, le rendez-vous économique sur Télémétropole. Nous allons parler de plein de réponses humanitaires pour Haïti, car vous savez, après Covid, il y a eu un grand problème mondial. Pour le faire, nous avons comme invité spécial M. Bruno Le Marquis, qui est représentant spécial, adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire. M. Le Marquis, ça a été un plaisir de vous avoir et de répondre à notre invitation. Merci, Abil. M. Le Marquis, tout auditeur, radio, télévision, radio, métropole, télévision, métropole. Bonjour et merci pour l'invitation. Créole, c'est bon, c'est bon. Oui, je peux dégager, j'ai fait une interview en créole. Ça fait combien de temps que vous êtes en Haïti ? Bon, j'ai une grande histoire. J'ai fait tourner depuis un an, mais j'ai été là depuis 85. Première fois, j'ai été arrivé là en 85. Après ça, 86 arrivés. J'ai été là en Nord-Ouest pour l'organisation, j'ai été en Rabelle. Après, j'ai été tourné en 98-2002 pour les Nations Unies, pour PNUD. Après, j'ai été tourné plusieurs mois après le tremblement de terre. Et puis, j'ai réelé. J'ai réelé, j'ai réelé, j'ai réelé, j'ai parlé greole, j'ai réelé. Est-ce qu'on parle de greole de courant ? Oui, c'est ça. On fait comme ça. Donc, Bruno Le Manquis, pour qui ça, un plan de réponse humanitaire pour un pays comme Haïti ? Donc, merci pour la question. Donc, tout côté qui gagne situation humanitaire, gagne pays qui en conflit, tant qu'au Yémen, tant qu'au Syrie, tant qu'au Somalie, ça c'est en pratique habituelle de faire un plan humanitaire qui de temps en temps sont très très importants. Haïti, c'est un pays qui gagne un besoin humanitaire chronique. Et puis, c'est un pays aussi qui fait face à plusieurs chocs, tant qu'au Cyclone, tant qu'au Temblement de Terre. Donc, la pratique depuis les dernières années, à cause de l'augmentation des besoins humanitaires, surtout des besoins chroniques, c'est de faire un plan humanitaire. Comme ça, nous gagne en réponse qui planifiez, qui organisait, nous faisons analyse des besoins, nous planifiez, nous faisons appel. Donc, c'est une plus bonne manière d'organiser une communauté humanitaire. Donc, non, non, il y a seulement trois jobs que je gagne ici, je gagne un job humanitaire, mais je gagne un job développement. Donc, c'est moi-même qui a couvri deux domaines de Syrie. Besoins humanitaires, surtout besoins humanitaires chroniques, c'est la température du thermomètre. C'est une situation pas bonne, une situation, un déficit de développement, ou bien un choc qui crée besoin de Syrie. Ce n'est pas une situation qui est normale. Donc, si nous gardons chiffres pour ANESA, chiffre 2021 que nous faisons annoncer la semaine dernière, il est très, très, très élevé pour un pays tant qu'où Haïti. Ce n'est pas un pays qui est en conflit, ce n'est pas un pays qui est en guerre, ce n'est un pays qui est au milieu de la Caraïbe. Il y a quelques chiffres, surtout chiffres sécurité alimentaire là, 40% de population qui n'a insécurité alimentaire, ça n'aurait les niveaux 3, niveau 4. Il y a presque équivalent à chiffres qui sont en Sud-Soudan et République Centrafricaine, deux pays qui ont conflit ou bien ont sorti de conflit. Donc ça, ce n'est pas une situation qui est normale. Aide humanitaire, ça, nous douons baille aide humanitaire pour le monde qui est plus vulnérable, mais nous connaissons aide humanitaire, ce n'est pas en solution. Haïti, pas besoin de charité, Haïti, besoin de solution de développement. Donc, après ça, me croyez, on a parlé de l'histoire de Nexus. L'heure de nous délivrer aide humanitaire, acteur humanitaire, c'est pour, yo, commencer à bâtir résilience communauté, yo, résilience moun, yo, qu'on sait moun, yo, pas seulement recevoir aide, c'est en aide, cap aider yo, pour reconstruire toute activité économique que yo te con fait, que yo, yo, oui, c'est un bagaille qui mettait yo sous chemin résilience. Après ça, le plus gros problème qui créait, besoin humanitaire, c'est déficit de développement. Donc, à parler de ça, déficit de développement d'Haïti, cause structurelle, cause systémique, qui fait que chaque année, choc après choc, pays a une pire fragile, et chaque fois, il y a un lot de choc qui vient sous l'eau, il y crée pisse, besoin humanitaire toujours. Si moun ta comprenne bien, nous prenons tout pays qui n'en catégorie ça, après, nous fais des sous-catégories, nous gardons des pays très vulnérables à partir de la guerre, de toute qualité des problèmes yo, et si moun ta font coup de distribution, vous avez dit que Haïti, pas sans état vous trouvez, la normale, Haïti, c'est une extrémité, parce que la zone n'a pas gagné, tout problème qui a posé, nous n'a pas gagné en guerre, nous n'a pas gagné en guerre, mais pas gagné en guerre qui est capable de justifier que nous n'en catégorie ça. Alors, si nous prenons le chiffre de ANESA, de l'année dernière, 2020, 2021, 2020, 2019, 2018, pas de gain gros désastre naturel, pas de gain gros désastre naturel. Pourtant, le chiffre, ça nous aurait les mounes qui n'ont besoin humanitaire, donc aux 4,4 millions ANESA, de besoin humanitaire, 40% de la population, ce qui est énorme. Le chiffre ça, les 4 dernières années, il y a monté. Depuis 2016, il y a monté de 110%. 2016, c'était bien Mathieu. Depuis ça, presque tout choc qu'il fête, à l'exception de Covid, qui, pas de gain, ont un impact massif sur Haïti, tant que vous nous connaissez, tout choc ça, en anglais, nous dit man-made disaster. C'est choc qui est créé par l'homme. Donc, nous avons relié ça à crise socio-politique, crise politico-sécuritaire, toute crise qui gagne en PIA, qui est créée par l'homme, qui est créée par situation. Donc, ce n'est pas des chocs externes. C'est ça qui créait vulnérabilité, et c'est ça qui augmentait les besoins humanitaires. Donc, c'est accumulation de périodes PILOC, plus impact PILOC sur l'année 2020, impact régional et national de pandémie Covid, qui gagne en impact en 2020 et sous 2021, deux chocs saillaux, ils ont fragilisé PIA, après ça, il y a un facteur économique. Donc, c'est en combinaison de facteurs économiques, facteurs politiques, facteurs sécuritaires, qui fait que la situation est très dégradée, je veux dire. – Donc, entre 2016 et 2020, il y a vraiment des sons bateaux que l'on en met, qui prend un gros secousse l'on en met, et c'est le résultat ça, à propos de vous, non ? – Plus 110%, c'est les fêtes. On regarde le thermomètre, la température a monté. Donc, plus 110% de populations qui n'ont besoin, qui n'ont besoin humanitaire entre 2016 et 2021. – Donnez ça au CCNSA, qui montrait l'insécurité alimentaire, là. – Alors, toutes données nous collectées dans San Aurélie, aperçues des besoins humanitaires, c'est en collection de données sur plusieurs secteurs, il y a sécurité alimentaire, il y a santé, il y a éducation, il y a protection, etc., etc. eau, assainissement, abri, pour une quitte déplacée. Donc, nous travaillons avec chaque partenaire nationaux, toujours bien, on agence, Nations Unies, partenariaux, dans ce secteur ça, acte, ministère de référence, ou bien institution de référence. Donc, sécurité alimentaire, c'est acte CNSA, nous travaille. – Donc, c'est FAO, CNSA ? – FAO, PAM, c'est le Programme Alimentaire Mondial, CNSA. – OK. – Donc, méthodologie qui est utilisée pour sécurité alimentaire, c'est une méthodologie globale, qui est utilisée dans tout pays du monde qui a un problème de sécurité alimentaire, il y a en anglais IPC, il y a cinq échelles, cinq niveaux. Niveau 5, il est très rarement déclaré dans le monde, c'est le niveau famine, il n'y a pas de gens déclarés en Haïti. Après ça, il y a un niveau 4, qui est urgence, il y a un niveau 3, qui est crise. Si vous regardez la carte Haïti, vous avez une carte à l'aise, vous avez une couleur. 2016-2017, regardez où ça, oui. 2016-2017, carte Haïti, t'es jaune. Jaune, c'est niveau 2. Même après Mathieu, il y a t'es jaune. Donc, pas de gain, problème massif, sérieux de sécurité alimentaire. 2018, il y a commencé à tourner orange, qui est niveau 3. A petit point rouge, qui est niveau 4. Après ça, t'es point rouge, augmenté en pile 2019-2020. Donc, il y a tout pays, tout pays, dans 3 et 4, sauf quelques poches, qui ne sont pas dans 3 et 4. Donc, c'est vraiment, depuis le 2016, augmentation majeure de situation de sécurité alimentaire dans le pays. Est-ce que, en relation, tout au moins, ça ne peut pas faire causalité, ou on retrouve beaucoup plus le choc politique, qu'en pile pays, il y a ça, il y a besoin, ça, à cause de Covid. Est-ce que Haïti, Simdap font pondération, crise politique, là, par rapport à Covid ? – Bon, si vous regardez leur moment que couleur sur carte-là t'est changé, Covid va t'exister. – OK. – Donc, c'est choc sociopolitique qui fait changer ces périodes, ça. Peut-être qu'il y a une autre série de facteurs, facteurs fluctuation de la gourde, pas qu'on ait, il y a un autre facteur, mais le facteur principal, si vous regardez à quel moment nous t'es joint, ça nous reste le tipping point, c'est soucrise sociopolitique. Phénomène Covid, accéléré, oui, t'es gêné répercussion sur prix d'enrée, mouvement d'enrée, etc., activité économique en général. – Donc Covid a vraiment un moment bon parce qu'il y a déjà des chocs avant. – Voilà. – Donc là, on est en situation de fragilité. – C'est presque ça, les comorbidités, pas vrai ? – Ces comorbidités, c'est en chocs ou en chocs. – C'est ça. – Pays est fragile. – Pays est déjà fragile. Maintenant, nous mettons des chiffres de 4,4 millions d'euros, nous ciblons 1,5 millions d'euros. Pour qui ça, 1,5 seulement ? Pour qui ça, 1,5 seulement ? Voilà, donc, premièrement, nos besoins réalistes. Lors, nous faisons appel, appel à générosité des bailleurs de fonds, nos besoins réalistes. Donc, surtout, à Nessa, il y a une pandémie mondiale, donc ressources disponibles au niveau des bailleurs de fonds. Il y a un peu concentré sur certaines réponses. Après ça, il y a une grosse crise au niveau mondial, capable d'absorber en pile dans l'argent humanitaire qui est disponible mondialement. Il y a même, surtout les crises du Moyen-Orient. Donc, nous faisons mettre un chiffre qui est réaliste. Ça, notre effet, première phase dans le processus, ça, c'est l'analyse des besoins humanitaires, 4,4. Nous gagnons tout le chiffre, nous gagnons en pile le chiffre. Après ça, nous faisons un processus à critères que nous gagnons pour définir qui est plus vulnérable. Donc, nous gagnons, nous t'ai utilisé deux méthodes. Premièrement, nous t'ai décidé pour nous prendre toute moune qui n'a IPC4, donc qui est pire affecté par insécurité alimentaire, qui n'a situation d'urgence au point de vue de sécurité alimentaire. Ça, c'est 1,2 moune, 1,2 million moune. Donc, toute moune ça y a eu couvert dans 1,5. Et après, nous faisons une revue commune par commune. Dans qui commune en Haïti, il y a plus vulnérabilité multidimensionnelle. Donc, un côté, un commune, il y a un peace moon qui est affecté par accès à la santé, accès à l'éducation patrimoniaux, insécurité alimentaire, etc. Question protection. Donc, nous t'ai fait tout le travail, ça. Nous sélectionnons 65 communes qui sont en zone qui pire affectée par situation humanitaire, plus 1,2 million de moune dans l'IPC4. Est-ce que vous pensez, c'est un groupe de communes qui vous trouvez des départements bien déterminés ? Oui, oui, oui. Donc, départements qui sont plus affectés par vulnérabilité multisectorielle, nous avons Grandance, nous avons Sud, nous avons Sud-Est, nous avons Ouest, nous avons Nord-Ouest, nous avons Nord-Ouest. Tout département, ça y a eu. Si vous avez quartier, nous avons une couleur qui est plus foncée que l'autre zone. Après ça, si vous avez un choc, donc ça c'est 1,5 million pour besoin d'être déterminés, besoin qu'il y ait en majeure partie chronique. Après ça, si vous avez un choc qui est arrivé en 2021, si vous avez un cyclone qui affectait tout le pays, ça n'a pas rectifié chiffres panneaux et n'a pas ajouté sur les. Où nous avons Sud-Est, Sud-Gandos. Ou même qu'il y a un affaire humanitaire, on connaît très bien, on connaît depuis 1925, on connaît que ces cyclones qui passent dans le pays, on connaît que ces cyclones, sous chaque 10 cyclones qui passent dans le pays, au moins 7 passent dans 3 départements sur cette cité. Sud-Est, Sud avec Gandos. Ça prend de fait 2 ou 3 ans là, on n'a pas vraiment un gros choc, on n'a pas vraiment un pilon de cyclones qui passent. Comment ça, le département, ça est retrouvé aujourd'hui, à l'an 4 ou du moins, l'attention, la surveillance, à le meilleur terme, si la saison cyclone, ça, t'a vraiment agité. Donc, prochain cyclone à privé. Haïti, depuis 2 ou 3 ans, à l'exception de Laura, Haïti, gagne chance. Donc, c'est toujours pour nous préparer. Préparation à la réponse, et réponse. Donc, Nations Unies, toutes partenaires humanitaires, ils ont travaillé en pile avec DGPC, Protection Civile, qui connaît en direction générale, et en pile et fort qui était faite, DGPC, histoire institutionnelle, qui montrait Capastille, puis fort chaque année. Gagne, exercice de simulation qui est faite, gagne abri provisoire qui est mieux organisé maintenant. Donc, gagne en série de bagailles qui étaient faites pour meilleure préparation, système d'évacuation, gagne en alerte. Tout le bagaille, ça y a eu, il y a eu très, très important. Mais, Sam Tevlé dit, là, on nous parlait sous... C'est un bon exemple, ça nous aurait les Nexus. Donc, tant qu'on sous question des As, parce que Haïti, chaque fois, très, très affectée par des As naturels, des vies humaines, des biens, et un impact sur l'économie. Donc, s'il me prend deux pays, m'bam bai non, m'bam bai non, mais s'il me prend pays numéro un, m'pam bai numéro deux, même cyclone a passé, même cyclone a passé, même condition, toutes conditions yomaines. Non, pays numéro un, hap gain magone, sans mounapp mourit, et hap gain 100 millions de dollars de dégâts. Dans pays numéro deux, même cyclone, exactement à mes conditions, 5 000 mounapp mourit, et hap gain 500 millions de dollars de dégâts. Pays numéro un, presque pas affecté, pays numéro deux, très, très affecté. Ça qu'a passé dans pays numéro un, réponse là, il n'y a pas trop important, parce que dégâts n'y a pas là. Réponse là, c'est une petite réponse, l'IPAP coûtait empli de l'argent. Mais ça, pays numéro un, c'est fait, c'est, ils ont investi, non, ça nous rélégé, c'est des risques et des astres, préparation ou l'impact de changement climatique, ils ont investi, sur plusieurs années, à long terme, politicien, programme de gouvernement, etc., ils ont investi, dans politique publique, ils ont investi, dans code de construction, ils ont investi, dans éducation timourne, ils ont investi, dans pratiques agricoles, ils ont investi, dans toute série de bagailles, leur cyclone l'a passé, dégâts minimaux. Ça nous dit, phénomène climatique là, il n'est pas tourné en désastre. En désastre, ce n'est pas un bagaille qui est naturel, nous on toujours dit désastre naturel, mais en désastre, il n'est pas naturel. C'est un phénomène climatique qui transforme en désastre, si conditions, il n'y a pas, ces risques, il n'y a pas atténué. Quand on y a au premier pays, numéro 2, réponse là, c'est un pile, réponse là, réponse là, besoin militaire, intervention militaire pour aider Moun, dans zone, qui n'est pas trop accessible, tout le bagaille, ça y a eu. On pile l'argent à dépenser, non, réponse, et non, pays ça, presque pas gain et fort, qui fait, non, gestion des risques et des astres pour empêcher un phénomène naturel de devenir un désastre. Mouni Okabati, qui côté Yovlé, la loi pas respectée, investissement public, il n'y a pas pris ça en compte, vraiment, etc., etc. Bon, pas besoin de bâiller, non, mais Haïti, c'est un exemple. Mouni Okabati, c'est un exercice pour nous faire, nous avons des écoles qui ont des remplacements à l'aide par leurs valeurs, donc ce n'est pas difficile, c'est qu'on est qu'Haïti parmi les cinq pays, côté choriste, beaucoup plus élevé, et nous avons des cas bien déterminés, que le terrain est le tremblement de terre, que le terrain est le matur, les cyclones qui passent, c'est une vraie épique dominicaine, nous avons un Jamaïque, nous avons un Cuba, pour Haïti, nous avons une caisse qui prend un choc là, nous avons bien placé pour qui pays, mais nous avons fait l'exercice sans rassurer. Nous avons un magazine économique sur Radio-Métropole, sur Télé-Métropole, le Rendez-vous économique, Bruno Le Marquis, qui avons discuté avec un plan de réponse humanitaire qui mettait en place pour Haïti pour 2021-2022. Nous avons proposé d'apprendre dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. de l'émission. de l'émission. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas du tout. Ah, l'activité de l'émission. Au contraire, c'est un petit temps qui a été renouvelé l'obligation BRH. On est en train de parler de l'obligation BRH. Qui ça liait même? L'obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous machia pour faire l'agence et débourgée pour pipitie. 50 000 euros pour mettre l'obligation BRH. qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net. Et puis, son petit dollar a été acheté pour me serrer. Ah, quand j'ai joué dans ma chère, qui a fait acheter le dollar serré s'il descendre ou s'il votait, il a acheté du plus sous 7%. qui n'est pas perdu. D'ailleurs, c'est renouvelé et son renouvelé l'obligation BRH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement que j'ai joué le produceur. J'ai joué dans toutes les banques et toutes les coopératives dans les fédérations et dans les autres institutions financières. Eh bien, avec l'obligation BRH, toutes les jeunes qui sont ou qui ne parlent pas de la parole. Malé. C'est vrai. C'est vrai, il y a plus avantages pour entrer dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait, 3 mois, BRH a beau 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt a 7,25%. Et puis, si vous faites une obligation BRH, vous avez joué 7,54% intérêt sous mon mal agent. Après l'éclatant succès de la 10e édition du Sommet international de la finance, réalisée pour la première fois de façon virtuelle et reconnue par le jury de la Tech Awards Gala comme le meilleur événement en ligne pour l'année 2020, Groupe Croissance et ses partenaires, la Banque de la République d'Haïti, BRH et Profine, vous annoncent la tenue de la 11e édition de cet événement du 13 au 15 avril 2021. Le thème de cette édition est « Renforcer le capital humain en Haïti » en Haïti dans la perspective de post-Covid. Quelle politique publique et quel financement pour les secteurs de l'éducation et de la santé au cours des 10 prochaines années pour renforcer le capital humain en Haïti ? Quelle politique fiscale et monétaire a appliqué pour faciliter une croissance économique soutenable et inclusive de façon à placer Haïti sur la voie de développement durable pour la période 2021-2030 ? Des éléments de réponse à ces questions au plus grand rendez-vous annuel de la finance en Haïti du 13 au 15 avril 2021. Pour de plus amples informations, appelez 29 42 25 52 et 28 11 78 27 ou encore consultez le site Internet www.haïtisommetfinance.com Sponsors Banque nationale de crédit BNC Papyrus Ministère de l'économie et de la finance Ministère de la planification et de la coopération externe APN Direction générale des impôts Banque interaméricaine de développement CDL IT Pro Croissance Radio Télé Métropole Magique Neuf et Télé 20 Groupe Croissance SA Votre partenaire du futur Vous avez mille raisons pour investir vos enfants votre retraite pour les imprévus pour gagner plus d'argent mais pour bien investir il vous faut les bons produits et la bonne équipe En Haïti une seule référence Profine Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même Contactez-nous placement at groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92 Groupe Croissance et Profit Development Consulting présente la 6e édition du sommet de la FinTech Haïti Ce 15 avril suivez online les grandes discussions sur tout ce qui concerne la finance et la technologie particulièrement sur comment accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique en Haïti FinTech 6e édition 15 avril 100% online Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h le 100.1 Télé Métropole la chaîne 52 dimanche 3 Cette émission sera disponible sous l'application de Radio et Télé Métropole N'a parlé de Haïti Plan de réponse humanitaire Invitez-nous Bruno Le Marquis qui représente un spécial adjoint secrétaire général des Nations Unies à la pays d'Haïti coordinateur résident et coordinateur humanitaire Bruno vous avez des chiffres qui font un peu mais il faut garder avec un peu responsabilité comme Haïti donc il y a 4.4 millions qui ont besoin aujourd'hui d'une série de très essentielles mais vous ciblez 1.5 Bruno 2.9 qui sont moins vulnérables en termes d'échelle de vulnérabilité et donc tant qu'on me dit Haïti n'a pas besoin de charité il n'y a pas besoin de charité il y a besoin de développement il n'y a pas besoin de vulnérables il n'y a pas besoin de 1.5 millions il y a pas besoin de vulnérables il y a un problème d'insécurité alimentaire c'est toute échelle de vulnérabilité qui est élevé donc un aide essentielle qui est très très important pour ça nous réelit dans le langage humanitaire sauver des vies après ça Moun qui est en 4.4 millions l'autre 2.9 millions il y a vulnérables il y a moins vulnérabilité ça qui est vraiment important pour il y a c'est pour nous appuyer avec action de développement structurante même genre avec l'autre avec le 1.5 mais encore plus parce qu'il n'y a pas quoi atteindre au niveau de vulnérabilité extrême donc tout effort développement avec 10 paysans chaînes de valeur aéricoles infrastructures rurales ou bien pour Moun qui n'ont en quartier Port-au-Prince en pile en 4.4 ou Port-au-Prince c'est pour nous faire action de cohésion sociale action de développement action de livelihood création de t-job qui pourcentage de 4.4 millions qui vivent dans le secteur rural parce que ma réputation en général c'est la plus pauvreté et extrême pauvreté alors sur 4.4 nous croyons 1.6 qui n'ont Port-au-Prince maintenant nous gagnons 235.6 millions américains pour 1.5 millions c'est bien ça c'est bien ça ok donc nous fais calcul là comment comment nous fais que c'est 235.6 millions chaque secteur que nous gagnons en réponse là chaque secteur donc sécurité alimentaire donc santé donc toute bagaille il y a travail avec ministère il y a branchif yo il y a méthode de calcul pour yo vinax chiff là donc pour sécurité alimentaire on panier on aide par personne et donc nous fais tout calcul ça yo ça dépend de nombre de monde qui est affecté nombre de monde qui est affecté par secteur et du cas combien tu mounaux qui visait dans 1.5 million ça yo mouna qui besoin un service santé d'urgence etc j'ai fait quelques calculs moi pour mobiliser pour mobiliser l'argent pour Haïti je veux dire il y a grand pile élu parce que selon la banque mondiale il y a plus de 100 millions qui y a l'extrême pour Haïti va frapper pour toi il y a plus problème moi c'est que vous parlez de Yémen vous parlez de Syrie vous présente alors Haïti en moyenne les dernières années recevoir à peu près 1 milliard de dollars par an d'aide publique ça nous aurait les aides publiques au développement donc ça sorti dans aide bilatérale il y a un pays ami qui a baie édibilatérale il y a aide multilatérale une organisation multilatérale tout ça a fait en moyenne 1 milliard de dollars non 1 milliard de dollars ça il y a leur un appui budgétaire direct il y a un prêt il y a un don donc 1 milliard c'est toute toute utilisation confondue l'argent ça parle il y compris il y compris l'aide humanitaire ok donc si que pourcentage ça vous présente en général l'année normale bon Abdio généralement le pourcentage de succès d'appels humanitaires que nous fait les 5 dernières années par exemple par exemple nous lancé on appelle de 100 millions en général on a précolté 30 millions c'est 30% les 5 dernières années la moyenne 30% donc 30% ça 30% si on appelle là si on appelle de 200 millions ça fait à peu près 70 millions la psotie non 1 milliard ça année dernière nous t'es récolté plus nous t'es joint plus parce que nous t'es fait deux appels nous t'es fait appel en début d'année avant Covid et après on appelle révisé après Covid donc t'es un pile moune vulnérable t'es un petit effort qui t'es fait donc nous t'es récolté 150 millions de dollars l'an dernier de financement pour appel humanitaire 2020 qui est pas mal on dit que pendant 5 dernières années ou dans bon moment à savoir pendant la pandémie mondiale le montant était de 70 millions en moyenne par année non le pourcentage 30% ça dépend de la taille de l'appel 30% c'est pas un résultat qui est très satisfaisant Haïti c'est il y a un pays côté pourcentage de succès il est plus bas dans le monde donc c'est pas un pourcentage satisfaisant parce que Haïti c'est pas il n'est pas toujours sous le radar premièrement il n'est pas toujours sous le radar des crises humanitaires parce que il y a une crise qui est visible Moyen-Orient Syrie Yémen Sud-Soudan etc Haïti c'est sous le radar deuxièmement il y a une certaine fatigue Tango Nukone il y a une certaine fatigue bailleur de fond avec Haïti surtout le fait que pigronne un problème il y a créé par l'homme oui c'est problème socio-économique c'est problème économique donc bailleur de fond dans une certaine mesure il y a dit c'est pour Haïti pour résoudre problème par lit c'est pas normal tout besoin chronique ça qui est en Haïti il y a besoin réponse développement réponse développement il y a leader nationaux c'est pour politique publique leader nationaux rôle gouvernement donc il y a une discussion ça qui dans une certaine mesure expliquait pour que ça nous toujours en zone 30% il y a un pays qui est plus critique qui en général plus attiré attention internationale et quel montant à peu près il y a attiré la carrière contre Haïti qui est plus désastre il y a un pourcentage dans la tête mais il y a une crise qui est très très bon il y a un peu près combien de choses vous voyez la force humanitaire il y a un chiffre sérieux dans la tête mais en Haïti nous parlais de millions et l'autre crise nous parlais de milliards donc il y a des pays qui a des milliards voilà donc Yémen c'est milliards parce que presque tout pays y a un risque d'insécurité alimentaire par exemple crise syrienne c'est en milliards tout Sud-Soudan on leur l'était en milliards généralement République démocratique du Congo il y a en milliards donc ça c'est vraiment les crises les plus visibles après il y a une crise qui est plus chronique c'est plus difficile pour attirer des fonds avec des crises chroniques alors nous devons attirer attention pour nous même en Haïti donc Nations Unies pour 1.5 million de monde cible pour aller 235.1 million de dollars américains et comme nous nous sommes 2.9 si nous nous avons 2.9 nous avons besoin à peu près 690.8 millions de dollars pour nous avons tout le monde donc il y a un différentiel que nous même nous avons supposé pour une responsabilité parce que nous n'avons pas qu'il y a une situation aussi critique parce que dans la troisième partie de l'émission nous avons eu qui impacte lorsque nous avons besoin humanitaire dans le pays nous avons eu donné ce que nous avons discuté à l'heure même que nous sommes vicieux également la bonne sécurité donc incapacité pour retenir un anormal je pourrais dire et 74 institutions pays qui en général participaient dans le BASA parce que c'est off et demande il y a un pays qui a commandé donc 74 acteurs qu'il a donc 64 oui il y a un en pile acteur qui a participé dans la réponse les bilatérales les multilatérales non c'est acteurs 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 Nations Unies acteurs organisations non gouvernementales nationales et internationales c'est pas bailleurs de fonds c'est moi qui a participé dans l'élaboration plan ça et dans la mise en oeuvre plan ça ah ok mais lorsque nous nous parlons qui a apporté l'argent on a demandé qui a apporté comme une organisation comme un pays est-ce que vous avez par exemple Bill Gates est-ce que l'intérêt c'est apporter l'argent dans l'organisation alors PIFOR n'ont réponse financière les dernières années c'est bilatéraux ok donc c'est Etats-Unis d'Amérique c'est Union Européenne à travers Sakirelli ECO c'est le bureau humanitaire de l'Union Européenne troisième source année dernière c'est Sanorelli CERF c'est fonds central Nations Unies pour réponses d'urgence ensuite il y a Canada il y a Japon et puis ensuite il y a l'autre France Espagne bon mais le plus gros dans l'appui humanitaire c'est Etats-Unis d'Amérique Union Européenne CERF Canada d'accord l'autre philanthropie philanthropie il y a un actif en Haïti il y a un pas trop actif sur question humanitaire il y a un actif sur quel secteur donc la santé donc la catégorisation est là pour comprendre que l'humanité est tout à fait spéciale c'est une catégorie bien déterminée et vous ne le manquez donc je vous dis à nous dans un état et il y a qui choc nous développons quatre thématiques est-ce que tu peux expliquer comment faire ça donc nous on approche qui est innovatrice même pour l'autre pays donc l'autre pays très intéressé ça nous fait faire à la place d'avoir les secteurs traditionnels santé éducation sécurité alimentaire protection abri on te prend quatre thématiques transversales yunnanli liré nexus on va l'expliquer ça on ne l'est pas ça deuxième là c'est pour moun qui est affecté et gain accès à servicieux troisième de manière multidimensionnelle troisième là c'est pour protection 1.5 million mouns qui est affecté et qui est vulnérable il y a bénéficié de protection si c'est personne déplacée si c'est personne en risque de violence sexuelle en pire le moun à risque de protection en haïti et quatrième dimension transversale c'est si gain au choc tant que si gain au cyclone non seulement n'a pas des réponses là mais n'a pas des très rapidement pour moun qui peut y affecter pour y'aurait dresser oui pour y'aurait reprendre activité paio très très rapidement pour chacune d'un 4 objectifs saïo nous t'émettaient un chiffre ambitieux ce que nous voulions nous voulions à comptabilité à redevabilité voilà redevabilité donc par exemple pour nexus chiffre que nous t'émettaient c'est en l'absence de désastre naturel en l'absence de désastre si situation aurait été Jean-Li et Jordi le nombre de monde qui est plus vulnérable dans le pays a baissé de 20% parce que en pile effort a fait acteurs de développement investissement de développement réponse humanitaire ensemble c'est ça m'a expliqué avec Nexus pour y'aurait diminué le nombre de monde de personnes vulnérables et n'a fait suivi ce chiffre saïo mais Nexus là moi humanitaire développement et paix est-ce que lorsqu'un pays vous trouvez une situation humanitaire les investisseurs directs étrangers vont dire ah le pays ne s'est pas préparé pour recevoir des investissements puisque si l'un humanitaire ça veut dire qu'il est très fragile tension sociale investissement non capable d'en jouer est-ce que le fait que l'humanitaire apparaît devant s'est capable de repousser le potentiel investisseur qui n'a pas d'aucune émotion lui-même bon c'est un gros cercle vicieux c'est un gigantesque cercle vicieux Haïti c'est Haïti dans mi-temps un cercle vicieux si vous regardez les chiffres investissements directs étrangers entre 2019 et 2020 l'IBC était 105 c'est vous même qui est économiste il était 105 millions en 2019 l'Ivin baissait 75 millions non 2018 l'Ivin baissait 75 millions en 2019 à cause de chocs donc c'est chocs sociopolitiques qui étaient découragés en disant décourageant pour investir sur you you guardé index de doing business en Haïti Haïti pas trop bon donc you guardé tout indicateur ça you indicateur de développement humain indicateur de business indicateur de perception de la corruption chiffre Haïti you descend les chiffres humanitaires c'est la température du thermomètre c'est la température ça explique c'est expliqué par des raisons plus fondamentales donc qu'ils avaient dit nous parlons actuellement avec investisseurs l'Ocurio si on voulait attirer d'autres investisseurs dans un pays il n'y a plus qu'à faire plus de business il y a même plus il faut regarder l'humanité il faut une baissée de tension en termes on met là sur l'humanité pour être capable de tirer plus d'investisseurs donc nous avons rappelé sur le magazine économique sur la métropole sur le métropole on propose dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission 7% mettez pour mettez BPT 50 000 bouts 7% apprends-titant pour bénéficier 7% obliquement ça n'est ouf carol sans régler contre la même pas du tout à activités qui n'est pas au contraire son titre est un peu pour un pour un renouveler l'obligation des RH on est en train de parler d'obligation des RH qui s'allie même obligation des RH c'est un produit banque centrale mettez sur le marché pour faire l'agence d'application pour BPT 50 000 pour mettre l'obligation des RH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année 7% d'intérêt chaque année c'est bon net mais son petit dollar il a acheté pour me serrer oui Fanny ah un jouet ma chère qui a fait acheter le dollar serré ça s'il descend ou bon si modé les RH ont été duplices sous 7% qui donc n'est pas perdu ma chère d'ailleurs c'est renouveler son renouveler l'obligation des RH pour 3 mois et puis qui compte exactement Mabjouen Péduceur Mabjouen dans toutes les banques et toutes les coopératives dans les fédérations et dans les autres institutions financières et bien la complication des RH toutes les jeunes sont ou ne pas l'obligation des RH et puis qui s'il y a qui a fait plus avantage toujours l'ont entré dans l'obligation BRH si vous faites 3 mois BRH a 7% intérêt si c'est 6 mois intérêt a 7,25% et puis si vous faites une année dans l'obligation BRH vous avez 7,4% intérêt sous mon mal agent Après l'éclatant succès de la 10e édition du Sommet international de la finance réalisée pour la première fois de façon virtuelle et reconnue par le jury de la Tech Awards Gala comme le meilleur événement en ligne pour l'année 2020 Groupe Croissance et ses partenaires la Banque de la République d'Haïti BRH et Profine vous annoncent la tenue de la 11e édition de cet événement du 13 au 15 avril 2021 Le thème de cette édition est renforcer le capital humain en Haïti dans la perspective de post-Covid Quelle politique publique et quel financement pour les secteurs de l'éducation et de la santé au cours des 10 prochaines années pour renforcer le capital humain en Haïti Quelle politique fiscale et monétaire a appliqué pour faciliter une croissance économique soutenable et inclusive de façon à placer Haïti sur la voie de développement durable pour la période 2021-2030 Des éléments de réponse à ces questions au plus grand rendez-vous annuel de la finance en Haïti du 13 au 15 avril 2021 Pour de plus amples informations appelez 29 42 25 52 et 28 11 78 27 ou encore consultez le site internet www.haïtisommetfinance.com Sponsors Banque nationale de crédit BNC Papyrus Ministère de l'économie et de la finance Ministère de la planification et de la coopération externe APN Direction générale des impôts Banque interaméricaine de développement CDL-Haïti Pro Croissance Radio-Télé Métropole Magique Neuf et Télévain Groupe Croissance SA Votre partenaire du futur Vous avez mille raisons pour investir Vos enfants Votre retraite Pour les imprévus Pour gagner plus d'argent Mais pour bien investir il vous faut les bons produits et la bonne équipe En Haïti une seule référence Profine Commencez à investir à partir de 1000 dollars ou l'équivalent en gourde Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même Contactez-nous placement at groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92 Groupe Croissance et Profit Development Consulting présente la sixième édition du sommet de la FinTech Haïti Ce 15 avril suivez online les grandes discussions sur tout ce qui concerne la finance la technologie particulièrement sur comment accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique en Haïti FinTech 6e édition 15 avril 100% online est-elle bekannt en Haïti plus enrichr américains. C'est le poids lourd, je pourrais dire, dans tout ça. Ensuite, nous avons la santé, 15 millions, l'éducation, 15 millions, l'hygiène, l'assainissement, 12 millions, la protection, 11.4, l'abri, 10.7, l'objet, 8.5, l'objet, l'objet, 5.2, l'objet, coordination, 1.8. Avant, nous détectons, pourquoi la différence entre nutrition et sécurité alimentaire? Alors, il y a une approche qui est différente, il y a un partenaire institutionnel qui est différent, et il y a un groupe cible qui est différent. Nutrition, c'est vraiment pour tout le monde, qui est affecté. Mais deux secteurs SAIO, absolument, ils ont dû les travailler ensemble. Mais lourd un peu, l'insécurité alimentaire, là. Bon, c'est ça qui, le 4.4, 4.4 que nous t'ai parlé, c'est les personnes en insécurité alimentaire. Donc, il est très lourd. Il y a une cause, bon, c'est un sujet très intéressant, c'est pas en baguette qui est tombée du ciel. Et encore une fois, pas de gain, gros désastre, pas de gain, gros cyclone, dans l'année SAIO. Donc, nous, Jean-Mdélia, en deux 2018, que nous voyons couleur cartelatte échangée, à cause de crises sociopolitiques. Mouvement des personnes et des biens, mouvement des intrants, problèmes commerces, routes commerciales, etc. Donc, si nous prenons secteur alimentaire, secteur sécurité alimentaire comme un exemple, aide humanitaire, là, c'est en aide très ponctuelle, capé des mounes, qui n'ont grand goût. Donc, il y a deux approches que nous besoins favoriser. Premièrement, c'est leur aide alimentaire, là, aide humanitaire, là, délivrer, c'est pas seulement distribution, nos besoins faits, c'est distribution, ou bien cash transfer, en pile dans ça, c'est cash transfer qui fait le transfert d'argent. L'y accompagner, en série d'interventions, d'activités, pour, ça nous va consolider la résilience, résilience ménagio, monio, communautéio. Donc, c'est pas seulement fait, distribution pour distribution, après ça, bagaille au fini, monio, grand goût toujours. C'est pour accompagner yo, à consérie d'activités économiques, et yo, avec intrants, avec semences, toutes bagailles, consaille yo, à reprendre l'activité économique, dans la mesure du possible. Comme nous, l'alimentation, qui est fondamentale, nous, vous économistes, l'entre nous de l'incapable, de faire quelque chose à vous, non, est-ce que, l'argent, que nous mobilisez, est-ce que, nous peut favoriser, importation, de produits alimentaires, alors, nous besoin qu'on ait, si c'est off local, la, pas suffisant, pour satisfaire, monio, ou encore, off la, la, mais monio, pas gain l'argent, pour acheter. Comment nous, ka connecter ça, pour économier, à ici, à bénéficier, comment nous, ka aidé, le secteur agricole, à avancer, là. Alors, ces dernières années, dans, partout dans le monde, oui, approche, que nous, te connois, plusieurs années auparavant, de, aide alimentaire, à bine de l'étranger, te gagne, en, en, en redirection massive, de politique, ça, Kounia, c'est, c'est vraiment, on, approche, ils ont parti, dans l'i, d'y importer, mais en pile, c'est, à production locale, donc, c'est favoriser, production locale, avec intervention, et c'est, production locale-là, qui a servi comme, aide alimentaire. Donc, bon message qu'il a, c'est pour producteur alimentaire, local, pour dire, c'est la raison. Le bel exemple qu'il y a en Haïti, c'est une question, cantine scolaire, oui. Il y a un cercle vertueux, il y a un cercle vertueux, qui est organisé, entre producteurs, organisation capable, appuyé producteur, institution nationale, y compris ministère d'éducation, et pour alimenter, cantine scolaire, avec produits locaux. Donc ça, c'est vraiment la voie à suivre, comme ça, c'est pas seulement un bagage qui a sorti l'autre bras, c'est un bagage qui a quitté un bénéfice pour payer. Comme on te dit, c'est une demande de faire différenciation, on te fait le bonheur de la nutrition, on te dit qu'il y a peut-être un segment d'âge qui est faible. Nous sommes pour un double choc, pays-là, plus Covid, qui te plaît qu'il y a, en pile timoune, pas de calme l'école. On se parle de cantine scolaire là. Est-ce que dégradation que nous observons, en fait, sécurité alimentaire, les vénéaux, le choc que l'école là-bas ? Certainement, en pile timoune, donc 4 millions timoune, manqués, plus gros dans l'année scolaire 2019-2020, vous voyez, pays-là plus Covid, il n'y a pas de tal, l'école, il n'y a pas de bénéficier de cantine scolaire. Pour en pile famille, spécialement en famille qui est plus vulnérable, c'est en repas, pour un patrimonio. Donc ça, ça qui a expliqué, même si on n'a pas de pourcentage, mais ça qui a expliqué que chiffre sécurité alimentaire année ça a augmenté. Et là, c'est une affrontée extension puisque c'est une émission économique corée, nous connaît très bien, aux sous-humaines qui nous ont préparé dans le futur. Là, ils parlent de l'école, ils apprennent moins, et quand ils ont fait le lien pour moi, l'école, 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 ça veut dire productivité. Et future génération, c'est censé hypothéquer par un tel choc, en quelque sorte. Tout à fait. C'est pour ça, il y a un secteur qui est plus augmenté dans l'appel humanitaire 2021, c'est l'éducation. On a gagné l'auto, tant qu'on la sentait, à cause de Covid, mais c'est l'éducation. Pour nous, on a aidé, si on a chuté, si on a chuté, les familles sont vulnérables, si on a pas tiré de l'école pendant un an, ils ont gagné de difficulté pour retourner l'école. On a gagné de ressources, on a gagné de l'écolage, etc. Donc, on prend l'effort fait dans l'appel de ça pour le secteur d'éducation. Donc, 15 millions de dollars que nous mettons dans l'éducation, c'est un petit peu de double choc que le secteur éducatif se prend pendant les deux dernières années. Pays-Loc, Covid. Et, on vient qu'on revient à point ça parce que nous avons des écoles très intéressantes qui étaient faites par des parents qui continuaient et les parents ne sont pas capables à l'école. Et l'école-là, elle-même, qui sont l'école privée qui n'est pas capable de faire. Comment on a capable de mettre une sorte de subvention ou encore une façon pour que, si l'école-là répondent à des normes, pour qu'elle va permettre que l'école-là elle-même continue de fonctionner parce qu'un enseignant, il dit que l'école-là, c'est une situation pour vivre en quelque sorte. Non, c'est un gros problème. Et nous connaissons en Haïti, la part du secteur privé dans l'éducation est très importante. Donc, c'est un problème particulier. Bon, on ne peut pas connaître si acteurs humanitaires ne peuvent pas aider. Parce que nous-mêmes, on a aidé individu, individu qui est plus vulnérable pour continuer à accéder à l'école. Donc, 15 millions de dollars pour l'éducation, on a pu chercher. 15 millions de dollars pour la santé. Donc, santé, choc COVID a été, pour Cunha, jusqu'à Cunha, tu as gagné la chance à COVID-là. COVID-là, COVID a circulé, mais impact COVID sous la population haïtienne, pas trop grave. Donc, on nous connaît. Mais, choc COVID sur non-COVID, santé non-COVID, qui était très important. C'est là, c'est là... L'autre maladie est toujours là, mais qu'il n'y a pas de mettre en bas à côté. Alors, ça, il y a une série de raisons qui a expliqué ça. La première raison, c'est, il y a un secteur santé, leur pandémie était déclarée, centre de santé, il n'y a pas de fonctionné normalement, au début. Donc, ça, c'est une raison. Offre de services était peut-être moins importante. Mais, deuxième raison qui expliquait plus fort dans un pacte, c'est rumeurs qui étaient gagnées autour de COVID. Rumeurs qui étaient gagnées dans PIA ou si ou non, un centre de santé, toute bagaglie, stigmatisation, etc. Autour de COVID. Voilà. Il y a peur de COVID, il y a peur de le visiter que le centre de santé parce que COVID... Il y a plus malade de la vie. Voilà. Donc, nous avons plusieurs chiffres, et pareil, il est difficile pour différencier ce qui est directement lié à COVID, ce qui est directement lié à PILOC plus COVID. Mais, sur deux années, ça y a eu, consultation prénatale, oui, femme enceinte qui a fait consultation, il a chuté de 74%. Ah bon? 74%? Accouchement au centre de santé, il a chuté de 67%. Qui était déjà faible déjà. Qui était... Bon. Parce que, 40% mesdames qui allaient accoucher dans le centre de santé, donc ça veut dire diminuer. Vaccination, il a chuté de 44%. Donc ça, c'est un chiffre qui est très, très, très important. Il ne faut pas étonner qu'il y ait toute la mortalité maternelle, toute la mortalité infantile qu'il y a améliorée pendant ces dernières années. C'est un choc COVID qui vient de là, qui va même affecter directement à travers la maladie COVID. C'est pour ça, nous, t'es augmenté. Le secteur santé n'en appelle ça. Il y a un pile travail qui fait MSPP pour remonter, pour contrer effet négatif ça. Mais donc, ça, c'est aussi des investissements dans le futur. C'est un coup de l'école. Moi, il vient de l'eau avec hygiène qui vient de 12 millions de dollars. Donc ça, c'est accès, accès d'urgence à l'eau. OK. À COVID, tu es un pile effort qui t'est fait. Lavez-mains, lavez-mains, lavez-mains. Donc, un pile investissement t'est fait. équiper lieux publics, équiper marchés. Donc ça, explique en partie l'investissement qui est besoin de l'eau. Et, abris, ça, 10,7 millions de dollars américains. Alors, abris, c'est monde qui est déplacé dans le pays. Y compris, donc ça, c'est un point même de l'effet, y compris déplacement dû à la violence. Donc, il y a un cas emblématique, il y a un autre cas, mais il m'a parlé en cas emblématique parce qu'on a travaillé avec l'institution nationale pour essayer de trouver solution pour le monde qui est en condition misérable. C'est déplacé de Bel Air. Il y a à peu près 1000 mounes qui sont déplacés depuis plusieurs mois. Ils vivent dans 4 zones, Solino, etc. Il y a 40 familles qui vivent dans un garage privé, en garagiste, qui ne vivent dans la zone. Qui est-ce que il y a de Bel Air qui vivent dans un garage dans Solino ? Il n'y a pas loin de Bel Air. Ok. Mais qui est déplacé ? Il y a un peu les cailles, il y a une violence, il y a un conflit. Il y a un déplacé depuis plus de 6 mois, il y a une condition. Donc, il y a un peu il y a besoin de relocaliser. Donc, ça prend un peu l'effort et un peu une bonne expérience pour relocalisation en Haïti avec expérience troublémentaire. Mais ça, c'est un exemple mille mounes pour un conflit dans une zone, un conflit dans l'autre zone. Donc, ça, c'est un bagage. Chaque fois qu'il y a un conflit dans le quartier et qu'il y a un gyo, il y a un déplacé. Donc, ce n'est pas très blé, moi, tu fais mon courir simplement, mais lorsque je choque ça, il y a une violence qui va aller. Il n'y a pas de tourner. Puis, il y a un peu de tourner. Il y a un peu qui va fermer un petit pièce. Il y a un quartier et il n'y a pas de tourner. Donc, ou bien il y a un condition dans l'école, dans le presbytère, oui, il y a un lieu côté d'assistance, mais ça, c'est vraiment l'aide d'humanité. C'est une solution vraiment provisoire. Donc, nous, nous t'émettons abris là pour aider avec relocalisation de déplacer Zayo. Plan, c'est pour deux ans, 2021-2022. Est-ce que montant ça, c'est pour deux ans ou c'est pour un an ? Un an. Et 2022-A ? On a fait analyse des besoins humanitaires et on a lancé l'année prochaine avec nouveau montant. Mais ça, c'est pour ça que nous t'ai choisi quatre dimensions transversales Zayo, y compris le nexus, parce que le nexus, c'est pas en marier immédiat, c'est en marier avec le besoin paréçu cause qui créait les besoins humanitaires. Donc, nous t'ai besoin de perspectives dans le temps. Mais est-ce que nous n'est pas supposés intégrer dans le budget national certainement nos budgets rectificatifs puisque le gouvernement s'est appelé budget pour résoudre le problème. Donc, besoin augmente automatiquement par rapport à sa nouveauté sous le tableau. Alors, ça, on ne va pas avoir une réponse sur ça. On ne va pas avoir assez d'expérience sur qui j'en budget national haïtien, processus de formation du budget prend en compte le besoin humanitaire. Normalement, le besoin humanitaire, il y a toujours un côté différent. Ce n'est pas en budget d'investissement. Ce n'est pas dans le plan d'investissement public. Mais gains en budget national, si nous gardons par exemple l'époque Covid, et moi-même t'es arrivé dans l'époque Covid, t'es gains contribution du budget national pour le programme cash à travers le ministère d'affaires sociales. Donc ça, c'est équivalent à l'aide humanitaire pour aider les populations vulnérables. Donc, qu'il y a des graphiques qui montrent les couleurs par commune, par département, montrent dans qui est un pays aujourd'hui en termes de besoins de la population. Quelle est de l'eau, quelle est de l'éducation, quelle est de la santé, quelle est de la caille. Ma plan sur ça, qu'il y a peut-être servi à le gouvernement, est-ce qu'il y a des budgets que les plans d'investissement ne peuvent pas cibler nous avons. Est-ce qu'il y a obligé de arriver aujourd'hui à un pays d'Haïti, ça, c'est peut-être pas même qu'il y a une question de ça, pour nous être capables dans un budget, nous cibler des acteurs côté zones qui piquent dans le jour. Parce que si nous y a nous avons migré, il y a des zones côté de l'éducation, il y a des gonfles pour plus de 1.3 millions dans les zones métropolitaines. Est-ce que cette migration à partir de cet oubli qui est en situation d'extrême-boubouteille, nous allons poursuivre et créer un environnement qu'il y a actuellement dans le pays. Est-ce qu'il y a des exemples dans le monde, puisque nous ne parlons pas à Haïti, est-ce qu'il y a des débats qu'on s'est fait qu'on s'y a de cibler et qu'on s'y a de cibler. Ou on s'y a de cibler. Ou on s'y a de cibler. Ou on s'y a de cibler. Même si nous avons fait croissance économique, nous ne sommes pas capables parce que ça a de cibler. Ce n'est pas privé. Donc, deux bagailles. Dans le pilotage des politiques publiques, on crée chiffres humanitaires et on a fourni en boussole, en éclairage. Premièrement, si on prend n'importe quel qui a le plus gros besoin qui est identifié, sécurité alimentaire par exemple, c'est pour regarder du côté développement qui est ça qui crée les besoins. Côté sécurité alimentaire, on va trouver question tarif. Tarif, importation. On va trouver question circuit commerciaux. On va trouver chaîne de valeur. Transformation, produits récoltes, cacao, café, tout le baguette. On va trouver investissement, investissement structurant en irrigation, tout le baguette. Donc, encore une fois, c'est le thermomètre, c'est la température. Ça qui a guidé politique publique, action de l'État, puis on investit dans blocage, blocage principaux qui expliquaient vulnérabilité. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, question Pao, le ciblage géographique, le ciblage des populations les plus vulnérables, ça doit aussi servir pour informer les politiques publiques, les politiques budgétaires et l'action de l'État. On s'est investi dans zones qui puissent fragiles, à la fois où on investit côté gain-opportunité, et tout. Parce que chaque fois qu'il y a un monde dans le futur, il y a plusieurs processus ou initiatives en cours en Haïti pour cibler ça. Il y a tout besoin de bon bourrade, comme ça, il y a institutionnalisé. Il y a un monde qui est le CIMAST, le CIMAST, c'est le ministère d'affaires sociales, c'est le système d'enregistrement, de classification des vulnérabilités et des personnes vulnérables. C'est un système qui a développé, il y a seulement un certain nombre de communes qui la donnent, et investir dans CIMAST et à la limite faire que CIMAST couvre l'ensemble du pays et soit institutionnalisé au niveau de l'État pour suivre famille par famille les avancées, les progrès et les besoins de chacune famille et d'identifier, avant qu'il soit de retard, les vulnérabilités, s'adapte très très important. CIMAST lié à la politique nationale de protection et de promotion sociale, protégant le travail qu'il fait pour éviter que les gens qui sont plus pauvres tombent toujours plus profondes. Donc, pour un système institutionnalisé au niveau national, et un financement qui sécurisé, y compris du budget de l'État, pour un système de protection sociale. – M. Le Marquis, merci beaucoup. Est-ce que je souviens 25 millions de dollars américains à peine internationale, s'il y a 25 millions de dollars américains, est-ce qu'on a sauté plus ou moins bien parce qu'on a une demande qui est tellement importante au niveau mondial maintenant? – 25 millions? – Non, mais qui a pu ou qui a pas pu en montrer ça? – Bon, si nous prenons expérience cinq années passées, c'est 30%. Ça n'est pas suffisant. – Voilà. – On a fait plaidoyer, on a fait plaidoyer. – Il a pu, 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 vous, ça? – Non, 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 pas comme ça. Bon, premièrement, on a discuté avec tout bailleur de fonds qui gagne un budget humanitaire, donc il y a indication déjà. Il gagne deux, il y a deux partenaires qui sont relativement nouveaux dans les affaires, c'est Banque mondiale avec BID. Il n'y a pas partenaire humanitaire, mais il y a investi dans le filet de protection sociale et le programme de cash, le transfert de cash qui, donc, dans une certaine mesure, répondent à besoin humanitaire. Donc ça, augmenter force de frappe financière pour répondre à tous les besoins ailleurs. – Vous avez espéré, mes amis, que le pays a sauté le besoin humanitaire pour commencer à chercher le besoin d'investissement et Jean-Bourgne se dit très bien là pour une existance capable de changer de humanitaire, développement et paix pour une faire investissement, développement et paix. Merci pour votre croyolle là. – Merci un pire, merci un pire pour l'invitation. – Ciao, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501